Musique Hello la compagnie ! Aujourd'hui je débute la vidéo avec cette tête, n'est-ce pas ? Il va falloir faire quelque chose Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler cosmétique Mais pas n'importe lesquelles, cette fois-ci on va parler cosmétique européen Et non cosmétique coréen Parce que la marque Essence, en fait, c'est une marque qui m'a tourné Et ça m'a toujours intrigué Et pour moi, en fait, cette marque, elle se rapproche beaucoup de ce qu'on peut retrouver dans les marques de cosmétiques coréen Parce que c'est une marque, en fait, qui n'est vraiment pas chère Et qualitative en même temps Et c'est exactement, en fait, le principe des marques coréennes On peut retrouver de la qualité pour vraiment pas trop cher Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment intrigué Et que j'ai voulu tester C'est pour ça que quand je suis allée en Allemagne Donc ça remonte quand même pas mal de temps En fait, pour tout vous dire, j'avais filmé cette vidéo Et j'avais fait mes premières impressions Sauf que la vidéo, j'ai jamais pu l'exporter Donc là, je la refilme Mais je vous fais, en fait, des reviews et non des premières impressions Donc voilà, quand je suis allée en Allemagne Je me suis dit, je vais prendre plein de produits de la marque Essence Parce que c'est une marque qui m'intrigue et que j'ai toujours voulu tester Et franchement, je trouve que c'est une marque qui vaut vraiment le coup Moi, je vous conseille Si en plus, vous avez pas beaucoup de budget dans le maquillage Ou si vous voulez pas mettre beaucoup de budget dans le maquillage Franchement, je vous conseille cette marque C'est la qualité quand même là Bon après, c'est peut-être pas des produits hyper luxueux Comme on peut retrouver, enfin, une même haute gamme On peut retrouver chez Too Faced, Too Mac, etc. C'est peut-être pas des produits vraiment professionnels make-up Mais pour commencer, pour avoir un peu de make-up La marque Essence est pas mal Et je crois qu'en France, on la retrouve chez Auchan Si je me trompe pas Et donc voilà, le principe de cette vidéo aujourd'hui C'est que je vais faire entièrement mon make-up Peut-être entièrement ou presque même mon make-up avec la marque Essence Et j'ai pris vraiment de tout Mais c'est vraiment pas cher Vous allez voir, tous les produits sont à 4€, 3€, 2€ En fait, j'étais trop folle dans le magasin en Allemagne J'étais trop folle, j'étais là Tiens, je vais prendre ça, tiens, je vais prendre ça Ah mais c'est pas cher ça Et puis après, c'est un peu comme l'effet Primark Tu te retrouves à la caisse et ça fait 100€ Et là, tu te dis, ah mince ! Moi qui pensais que c'était pas cher N'empêche, j'ai eu pas mal de produits pour pas trop cher Quand même Enfin l'ensemble des produits Pour le prix, j'ai beaucoup de produits on va dire Et ah oui, petit plus que je voulais vous préciser de la marque Essence C'est que c'est non testé sur les animaux en plus Donc ça c'est vraiment un super bon point Et bon voilà, c'est parti Je vais commencer le make-up Sans plus attendre Parce que sinon, ça va être trop long encore cette vidéo Et cette intro Premier produit que je vais vous présenter C'est le concealer de la gamme Camouflage Alors, franchement, je l'adore Maintenant, j'utilise que ça Et je dois vous dire que franchement Dès que je l'ai essayé ce concealer D'ailleurs, j'ai tout de suite aimé C'est, en fait, on le voit pas du tout sur la peau Il se fond sur la peau Et il est vraiment très discret C'est superbe La teinte est peut-être un tout petit peu foncée Enfin, parce que moi j'aime bien que mes concealers soient vraiment clairs Un peu plus clairs que ma peau Que mon teint de peau Mais ça va encore C'est pas horrible non plus Enfin, c'est pas catastrophique on va dire Mais... Ah ouais, maintenant je l'utilise vraiment tout le temps C'est de leur gamme Camouflage Ils ont fait une gamme Camouflage Pour avoir un teint parfait, n'est-ce pas ? On va camoufler On va se camoufler la face Voilà, je le... Je tapote avec l'éponge Et franchement, on le voit pas du tout J'adore Il est trop bien Ils se font direct Je sais pas si vous allez voir Très bien Parce que j'ai toujours pas de lumière Vraiment Pour les make-up C'est pour ça que je fais pas trop de make-up non plus sur ma chaîne Parce que J'ai pas les lumières J'ai l'impression Pour que vous appréciez en fait Le... Le maquillage J'ai pas les... Il faudrait que j'investisse dans les lumières Je l'adore Je l'adore Ce concealer Je l'adore Enfin, pour le prix en fait Je l'adore ce concealer C'est... Je m'attendais pas... En fait, je m'attendais... Il est léger en fait Il est vraiment léger sur la peau On le voit à peine Moi j'ai des cernes Ici Mais pas trop là Et je crois que je vous l'avais déjà dit Dans une vidéo d'ailleurs Mais... Va savoir pourquoi J'ai des cernes plus foncées là Donc j'aime mieux en remettre un peu Quand même Hop Alors ensuite Je vais peut-être un peu tricher Pour... Cette... Cette partie là Euh... J'avais pris en fait Un espèce de... Comment... En fait c'est un concealer Et un fond de teint en même temps Enfin, une espèce de bébé crème Fond de teint Et concealer en même temps De la même gamme camouflage Sauf que c'est catastrophique Au niveau du teint Ca me fait un teint Très très bizarre Donc... Je vais peut-être juste Là Juste là un peu Ha 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 Sur mon nez c'est Mais non mais ça va me faire un... Un teint étrange après Juste mettre... Oui... Je vais juste en mettre un tout tout petit peu Je... L'appliquer à l'éponge Mais vraiment tout tout petit peu Parce que... En fait sur moi Ca sèche Ca fait comme des... Des plaques en fait J'ai l'impression d'avoir des... Des petits patchs De... De fond de teint Alors j'en mets vraiment Un tout petit peu A la luminosité là... On voit que ma peau Elle est assez jolie Assez parfaite Mais en vrai... C'est pas le cas Désolée Je vais casser le mythe Je vais casser le mythe Mais... La luminosité me rend vraiment service Dans les vidéos Ma peau n'est pas aussi magnifique que vous ne le pensez Faudrait que je fasse une nouvelle routine Soin coréen Coréenne De soin coréen plutôt Ouais Et après je vais vous montrer ça Ca serait cool de voir la différence avant et après De faire un espèce de... Ouais de faire une espèce de vidéo avant et après Routine soin coréen Ah peut-être que je vais essayer de faire ça Mais il faut que je fasse une commande J'ai soif J'ai trop soif Je vais faire le maquillage des yeux maintenant Et je vais vous présenter Cette base à paupières Vraiment pas mal Tout ce qu'il faut Enfin il n'y a pas... Pas moins Pas plus C'est assez clair comme ça Ca se voit pas trop En plus c'est... Enfin c'est invisible du coup Ca se voit pas trop Ca... Ca permet de... En fait ça accroche bien la matière quand même Ca... Ca permet de raviver un peu les couleurs Des... Des fards à paupières Puis en plus c'est assez invisible sur la peau Oh elle est bien Franchement cette base à paupières elle est bien Bon j'aime bien Maintenant j'utilise que ça voilà J'utilisais celle de Urban Decay Mais euh... Bah... Vous voyez par rapport à celle-là Euh... Je trouvais que celle de Urban Decay On la voyait trop peut-être sur mon... Sur ma peau en fait Parce qu'elle est teintée Elle était teintée Alors après il y en a plusieurs je crois Mais... Ca camoufle un peu les veines que je peux avoir là Sur les paupières aussi Ca égalise un peu Elle est bien cette base Vous voyez comment je vous vends le truc quoi J'ai pris en fait une palette de fards à paupières Je crois qu'il y a des blushs aussi de l'highlight Et euh... Et puis franchement 4 euros je crois Ou même 3 euros quelque chose Presque 4 euros Non franchement Non mais que demander de plus Franchement la couleur est vraiment trop magnifique Ca fait un peu sirène C'est en fait un rose avec des paillettes dorées Et euh... En fait quand je l'ai essayé Je m'attendais pas à une couleur aussi unique en fait Et j'aime beaucoup cette couleur Alors je vais vous montrer C'est un joli rose avec des... Des paillettes dorées Avec des reflets dorés Est-ce que vous voyez bien ? Je sais pas si vous allez voir vraiment à la caméra encore Cette année j'ai l'impression que les couleurs un peu corail Rosé sur les paupières J'ai l'impression que ça se fait pas mal Je pense que je vais appliquer un peu de ce marron Ca fait brun, rosé C'est très dans la tendance en fait Ce genre de couleur pour les yeux Et je vais peut-être Histoire de bien rajouter de la couleur quand même Mettre sur le doigt De mettre bien au milieu là Faut qu'on ait bien les paillettes Bien le rose là L'étape eyeliner Et là je vais vous présenter un produit que j'ai vraiment adoré Et en fait dès que je l'ai vu dans le magasin Je me suis dit Ah c'est marrant J'ai vu exactement le même principe Le même concept Dans les cosmétiques coréens Je sais plus c'était Tony Moly je crois qui a fait ça C'est en fait un eyeliner Sous forme de Caution Et c'est un concept que je n'ai vu que dans les cosmétiques coréens Donc j'étais vraiment surprise de voir Que la marque Essence avait fait aussi ce concept Et c'est pour ça qu'elle me fait un peu penser aux cosmétiques coréens C'est que j'ai l'impression qu'elle Elle a un peu près le même genre Enfin elle recherche un peu le même genre de concept Un peu de nouveautés, d'innovation comme ça Pour pas cher Et là en fait c'était pour moi une première De tester un eyeliner sous forme de caution Et franchement J'adore En fait contrairement au eyeliner en peau Qu'on peut retrouver en peau Là l'eyeliner il est vraiment sous forme liquide En fait il est emprisonné dans le caution Il est sous forme liquide Et donc en fait c'est très agréable à appliquer C'est très fluide Je vais vous montrer de plus près Mais franchement j'adore ce concept Le liquide, en fait l'eyeliner est emprisonné Dans le caution Et il suffit de De tremper en fait notre pinceau Pour qu'il soit imbibé De produit Après je suis pas forcément habituée au pinceau Ensuite j'ai pris un crayon Qui permet de Comment c'est comme C'est quoi ce que je veux dire C'est quoi le mot ? Sculpter les yeux Il y a une partie En fait j'ai vraiment pris pour la partie claire Qui permet en fait d'ouvrir un peu plus le regard En mettant donc la partie plus claire dans la muqueuse J'aime pas ce mot Muqueuse J'aime pas le mot muqueuse Mais pour intensifier je vais rajouter un peu de Un peu de noir Love En racine des cils Je vais mettre un peu de highlight là Ca rajoute un peu de lumière C'est pas mal J'avais pris deux mascaras J'ai voulu prendre un mascara Genre waterproof Soit disant des cils extrêmes Et j'ai pris un mascara qui fait style effet Faux cils Donc on va essayer celui là Ce qui est pas mal c'est que ça fait Ca fait faux cils en effet Ca fait un peu effet faux cils mais Il s'applique vraiment beaucoup en paquets Il se paque beaucoup sur les cils Ca me fait peur parce que ce genre de truc Ca a tendance à me couler là A la fin de la journée Et je déteste ça Par contre ça fait des cils assez dramatiques C'est pas mal Vous voyez c'est pas mal hein Pas si mal le rendu C'est mieux Tu es obligé de tirer des têtes improbables Quand tu mets du mascara Et voilà pour le mascara Et pour le maquillage des yeux du coup Qu'est ce que ça donne ? Ca fait bien ? Ouais c'est pas si mal C'est dans la saison C'est printanier Un peu été Un peu sirène aussi Et là je vais vous parler d'un blush Ce blush Je l'adore En fait je l'ai pris surtout parce qu'il était joli Je le trouvais assez joli Et finalement quand je l'ai essayé Il fait vraiment une jolie couleur Ca fait une couleur assez poupée Assez frais Assez bonbons C'est vraiment peps C'est la couleur vraiment peps Et en plus d'être joli Je le trouve qu'il est vraiment Vraiment sympa Et puis la pigmentation Et pas mal du tout franchement Mais pour le prix La couleur je l'adore Ca fait un peu poupée Ca fait un peu poupée Vous voyez ? Ce joli rose poupée Très peps Ca rafraîchite Je pose juste le pinceau dessus Je le fais juste comme ça Poupoupoup Et euh... La pigmentation est quand même pas mal hein Ouais vous voyez J'aime beaucoup cet effet comme ça là De teint un peu poupée Je vais juste peut-être estomper un peu Comme ça En fait c'est un de mes produits coup de coeur De mes achats chez Essence Franchement je l'adore Je vais faire un petit peu de highlight Avec ma palette Ma palette Ma palette de kit contouring Je vais mettre juste un peu d'highlight Je vais en mettre ici Je sais pas si on le voit beaucoup hein Alors après il est pas très pigmenté leur highlight Je suis un peu déçue Au niveau de la pigmentation de De leur palette là Leur highlight il est vraiment Je pense que c'est pour que ça se soit discret Mais euh... J'en mets là J'en mets là En ce moment la tendance est très dans le contouring léger Assez naturel parce que ça En fait on cherche à créer un teint translucide Enfin pas translucide Ouais ça en fait ça éclaire Ça fait un teint clair on va dire Je sais pas si c'est le mot Enfin c'est très compliqué Le vocabulaire entre l'anglais Le coréen tout ça En ce moment je suis à fond sur les rouges à lèvres mat Et j'ai voulu absolument tester leurs rouges Leurs produits à lèvres mat quoi Parce que 2€ Je crois ça coûtait 2€ le truc Bon je suis pas totalement satisfaite Parce que la tenue elle est pas top Enfin franchement la tenue elle est pas top du tout Enfin pas top du tout Enfin moi déjà j'ai des problèmes avec la tenue Mais là je trouve que c'est pas terrible Enfin en même temps pour 2€ Mais euh En plus il sent pas bon Ah il sent bizarre Vous voyez c'est une couleur très nude Je trouve que ça peut être pas mal avec ce maquillage Ça fait un maquillage très rosé très nude J'aime bien Tadam ! Et voilà le style final du make-up Et le rendu quoi final du make-up C'est un make-up très nude Très rosé J'adore ces genres de teintes en ce moment C'est très printanier Très ensoleillé Enfin c'est parfait pour la saison Et voilà avec ce genre de haut assez romantique Ça fait un style assez romantique je dirais Je trouve que les packaging ne sont pas non plus trop moches franchement Quand on regarde les packaging oui bien sûr ça reste très simple Parce qu'on peut pas non plus attendre un packaging de folie pour ce genre de budget Mais je trouve que ça reste simple, efficace, minimaliste Je trouve que c'est quand même joli Et ouais franchement La marque Essence j'aime beaucoup Et je vous conseille franchement en France Je crois qu'on la retrouve à Auchan si je me trompe pas Et j'irais voir ça d'ailleurs Je suis vachement concentrée dans cette vidéo J'ai l'impression que quand je Quand je fais des vidéos make-up Je suis un peu plus sérieuse Un peu plus concentrée Un peu plus calme Alors d'habitude je suis un peu plus J'ai l'impression d'être un peu plus folle d'habitude Mais là j'étais vraiment concentrée en mode Faut pas que je me rate Je vais essayer de décrire bien les produits Mais bon Ouais c'est pas grave J'espère que ça vous a plu en tout cas Je vous dis à la prochaine Et d'ici là Stay Stay kawaii Bye